Europe 1, il est 8h moins le quart, l'interview vérité, Thomas Bonsové ce matin, Bernard Pascuiteau. Il est le co-auteur du livre « Les politiques aussi ont une mère », un livre qui sort aujourd'hui chez Albin Michel. Quelle bonne idée Julie, quelle idée originale d'envisager ces animaux politiques par leur mère. Dans ce livre, les vrais stars s'appellent Anne Fillon, Janine Mélenchon, Pierrette Le Pen ou encore Emma Bayrou. Au total, 13 mamans qui comptent. Bonjour Bernard Pascuiteau. Bonjour. Alors on sait que les politiques sont toujours, toujours, toujours dans le contrôle. Est-ce que lorsqu'on leur parle de leur maman, on obtient quelque chose de différent ? Oui, complètement. Ça a été une expérience extraordinaire. Il y a 13 personnages, il y a 13 histoires évidemment très différentes, très diverses, toujours émouvantes et surtout avec des comportements, quand on les a rencontrés, de politiques absolument magnifiques, dans l'émotion, jamais calculées. Voilà. Il y a beaucoup de témoignages surprenants. Vous citez par exemple Colette, qui est la maman de Nicolas Dupont-Aignan. Pour elle, la politique c'est sale. Elle déteste ça, Colette Dupont-Aignan. Elle a même, racontez-vous, appelé l'épouse de Nicolas Dupont-Aignan pour lui dire d'arrêter tout ça. C'est un point commun de toutes ces mamans, leur franchise. Elles, elles n'ont pas peur de leur dire les choses, contrairement peut-être à leur conseiller, à leur conseiller com et tout ça. On a l'habitude de dire que les hommes politiques se construisent beaucoup, les grands hommes se construisent aussi, surtout sur leur père. Et en fait, on s'aperçoit que l'importance des mères est énorme. Chez Sarkozy, par exemple, où il y a un père avec lequel Nicolas est en délicatesse depuis très longtemps. La mère a été très importante. C'est fusionnel avec sa mère. C'est fusionnel entre la mère de Nicolas Sarkozy et lui. C'est quand même le personnage sur lequel il a pu s'appuyer, dont il a pu prendre modèle depuis son enfance. Alors, on a tous une image de ces hommes et ces femmes politiques que l'on croit, ce que l'on entend à longueur de journée, à longueur d'onde. Vous avez l'impression de les avoir redécouvert via leur mère ou pas ? Est-ce que votre regard a changé ? Je les ai découvertes, nous les avons découvertes. Nous les avons découvertes, pas redécouvertes, découvertes. François Bayrou, par exemple, je veux dire, c'est le premier personnage qu'on a pu rencontrer. Il a donné un rendez-vous très tôt. Il s'est tenu au rendez-vous. Moi, j'ai passé une heure avec lui. Ça a été absolument magnifique. Il ne s'est occupé que de moi. Il n'a pas regardé son téléphone. Et la façon dont cet homme parle de ses parents. Après, quoi qu'on en pense politiquement, mais ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème, je veux dire. Moi, je pense que notre fierté, c'est que quand on est reparti de chacun de ces rendez-vous, je pense que personne ne savait ce qu'on pensait, nous, pour qui on votait, etc. Ce n'était pas le problème. Et vraiment, ça nous éclaire sur la personnalité de ces hommes et ces femmes. On fait par exemple la connaissance d'Anne Fillon. Et là, je vous lis. Anne, fidèle à ce qu'elle est, tout en douceur et en compréhension, continue de tenir les rênes de ce fils endiablé que personne ne peut contrôler sauf elle. C'est un chien fou, un rebelle, François Fillon, quand il est jeune. Ce n'est pas exactement l'image qu'il renvoie aujourd'hui. C'est hallucinant. Fillon en rebelle, qui organise des grèves, des manifestations dans son collège, qui se fait virer, qui pique la voiture de son père, la voiture de sa mère, alors qu'il n'a pas le permis, qui vide la cave de son père, qui est tout le temps en rouge à la banque, qui se fait engueuler par son père. Voilà, ce n'est pas le Fillon auquel on avait été habitués quand il était le Premier ministre de Sarkozy. Et vous écrivez, il a appris à se défausser de temps en temps lorsque ça barde. Et là, c'est François Fillon qui parle. J'étais l'aîné, mais je savais de temps en temps faire dévier les tirs sur mes frères, reconnaît-il amusé. Parfois, il négociait avec son frère Pierre. Tu te dénonces à ma place et en échange, je te donne une petite voiture. Oui, oui. Bon, ça peut faire sourire, vu le contexte. Il y a une autre chose qui est assez amusante aussi, vu le contexte. C'est que la mère de François Fillon a travaillé pendant 15 ans bénévolement pour son père. Parce que lorsque Michel Fillon était jeune notaire, sa collaboratrice qui était la comptable de la société est tombée malade en longue maladie. Elle a remplacé cette femme, elle a pris des cours de comptabilité et le remplacement a duré 15 ans. Et elle l'a fait bénévolement. Pour le coup, ça n'était pas un emploi fictif, mais c'est un emploi qui n'était pas rémunéré. Alors, Anne Fillon, elle était calme, paisible. Chez les Le Pen, ce n'était pas le même profil pour Pierrette, un quasi-babacool qui un jour, lassé des infidélités de Jean-Marie Le Pen et de sa passion déraisonnée, dit-elle, pour la politique, décide de prendre ses clics et ses claques. Marine a alors 16 ans. Elle coupe les ponts pendant des années avec ses filles. Et ça, Marine Le Pen ne le vit pas du tout. Elle lui dit même, j'aurais préféré que tu sois morte. Est-ce que cet épisode dans l'enfance de Marine Le Pen, dans son adolescence, l'a endurci ? Oui. Alors, pourquoi Marine a dit ça, cette phrase qui est terrible ? J'aurais préféré qu'elle soit morte en parlant de sa mère. Bon, elle s'en est expliquée. C'est parce que, bon, les Le Pen s'écharpaient à longueur d'année. Alors, ça faisait notre joie à tous, commentateurs, etc. Ça faisait rire la France entière. Vous l'avez posé dans Playboy, à l'époque, Pierre-Ette Le Pen. On peut comprendre aussi que ça ne fasse pas rire une jeune fille de 16 ans, qui est la fille du couple. Et donc, Marine dit, moi, j'aurais préféré qu'elle soit morte. Au moins, j'aurais eu du chagrin une bonne fois pour toutes. Et puis, ça serait arrêté. Tandis que là, ça ne finissait jamais. Elle aurait voulu sortir du cauchemar, en quelque sorte. Ce qui est extraordinaire, c'est cette rédemption. 15 ans après, Pierre-Ette Le Pen revient appelée par une de ses filles, qui la sent en difficulté. Et elle revient tout d'un coup à Montretout, dans l'antre de la famille Le Pen, comme si de rien ne s'était passé, avec la bénédiction de Jean-Marie. Et aujourd'hui, c'est elle qui fait le casque bleu, en quelque sorte, qui joue le tampon entre sa fille et son père, pour essayer de réconcilier. La déconfidence, et puis surtout, c'est elle qui organise la vie de la famille, les petits-enfants, les enfants, les anniversaires, les fêtes de famille. C'est elle, voilà. Et qui essaye, en plus, de réconcilier père et fille. Et là encore, la déconfidence étonnante. Elle vous dit, Marine Le Pen pourrait tout arrêter pour élever des chats. Alors, il y a aussi Jeannine Mélenchon, influence considérable. C'est elle qui lui dira d'accepter un poste de ministre sous le gouvernement de Jean-Pierre. Et puis, il y a Françoise Noguès. Françoise Noguès, c'est la mère d'Emmanuel Macron. Alors, elle, c'est une taiseuse, mais un peu autoritaire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle a réagi quand son fils s'est mis en couple avec celle qui deviendra sa femme, Brigitte, beaucoup plus âgée qu'elle ? On le sait, les parents d'Emmanuel Macron n'ont pas bien réagi. Alors, Emmanuel Macron, c'est une histoire, l'histoire avec sa mère, comme avec ses parents, c'est une histoire un peu mystérieuse. C'est-à-dire, il n'en parle pas, jamais. On sait que ça ne se passe pas très bien. On sait que ce n'est pas l'amour fou. Il y a une passion pour sa grand-mère. Il y a eu Germaine, c'est ça. Oui, oui. À 5 ans, il dit à ses parents qu'il voulait vivre chez sa grand-mère. C'est absolument incroyable. C'est une scène. À 5 ans, il réunit ses parents. Il leur dit, voilà, je suis souvent chez ma grand-mère parce que vous travaillez beaucoup, etc. Donc, tant qu'à faire, j'aimerais bien y vivre complètement. Bon, les parents ne rentrent pas dans le jeu et dans le système. Mais cela dit, sa grand-mère, c'est elle qui va le soutenir lorsqu'il est envoyé à Paris pour être séparé de Brigitte. Avec l'accord de Brigitte, d'ailleurs. C'est la grand-mère qui le soutient, qui le loge, qui lui trouve un appartement. Voilà, sa grand-mère, elle est partout, elle est tout le temps. Et même au mariage avec Brigitte, la vedette américaine, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère. Merci beaucoup, Bernard Pasquiteau, d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Le livre que vous co-signez avec Olivier Biscay, il s'appelle donc Les politiques aussi ont une mère. Et il sort aujourd'hui chez Albin Michel. C'est vraiment, vraiment un éclairage intéressant et différent à lire peut-être aussi avant d'aller voter. Merci, bonne journée. Merci.